C'est quoi exactement la Just Transition de Justin Trudeau? La Just Transition, essentiellement, c'est le plan qui a été déposé, surtout par le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui a été déposé juste avant le temps des Fêtes, quasiment en catimini, pour annoncer une grande transition qui allait déjà au courant des trois prochaines années jusqu'en 2026 coûter pas loin de 100 milliards. On parle d'un plan environnemental de près de 99 milliards qui va être mis sur place pour décarboner l'économie et faire transitionner une partie des véhicules qui sont sur les routes, dans le fond, de l'énergie, des hydrocarbures, vers des voitures électriques. Donc, c'est un projet qui est assez ambitieux, on s'entend, 99 milliards sur trois ans. Puis ça vient avec un paquet d'enveloppes, un paquet de subventions, un paquet de dépenses et fort possiblement aussi des augmentations de coûts supplémentaires qui vont être refilées aux contribuables. Mais le principal impact de ce projet-là, c'est qu'il ne vise pas juste à nous faire conduire des voitures électriques qui, en passant dans le projet qui a été déposé, visent à ce que 20 % des véhicules neufs qui sont vendus en 2026 doivent être électriques. Donc, ça, il faut comprendre que ça va déjà avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur les véhicules qui sont disponibles et sur leurs coûts également, ainsi que sur les assurances, etc. Mais il y a aussi le fait que ça va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie canadienne au niveau de la, comme on sait, du secteur énergétique comme du secteur agricole. Et le gros problème, en fait, parce que là, on parle des gros montants qui vont être dépensés, on parle des impacts que ça va avoir, qu'il va y avoir au niveau de nos déplacements avec les nouveaux véhicules, etc. Mais il y a aussi des changements économiques parce qu'il y a près de 2,7 millions d'emplois qui ont été ciblés, en fait, par le comité des ressources naturelles fédérales qui vont être impactées par la transition juste. Et les 2,7 millions d'emplois qui pourraient être impactés, c'est autant tous les employés du secteur agricole, tous les travailleurs du secteur agricole, que tous les travailleurs du secteur énergétique, que, en fait, ceux qui travaillent dans le domaine manufacturier et autres. Donc, c'est vraiment très, très large. C'est très intrusif, au bout du compte, dans plein de domaines de travail, au bout du compte. Donc, c'est très important.